Et salut à toutes et à tous, c'est OCRAD ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay, enfin nouveau, entre guillemets, puisqu'on est sur la bêta fermée numéro 2 de Astelia Online. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu refais une vidéo sur ce jeu, etc. ? Eh bien, c'est très simple, puisque, comme vous le voyez ici, c'est traduit ! Eh ouais ! Sinon, j'aurais pas refait de vidéo, très sincèrement. Mais là, comme c'est traduit, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de refaire une petite vidéo dessus. On va créer un personnage rapidement, on va voir comment ont été traduit les classes. Alors, peut-être que tout n'est pas encore traduit, je vous le rappelle, c'est une bêta fermée, donc peut-être que tout n'est pas traduit. Nous avons donc le guerrier. Ah, c'est traduit, c'est bien. Alors, brandissant une épée et un bouclier, le guerrier possède une défense et des PV élevées. Avec une forte puissance de combat, le guerrier utilise la lame d'aura ou défi pour attirer les ennemis, attaquant les alliés, ou bien charge un ennemi distant pour, je ne sais pas lire la suite. Donc, vous voyez, tout n'est pas encore parfait. L'archer, on a l'assassin, on a l'érudit. Ah, ils ont traduit en érudit, d'accord, intéressant. Et on a mage. Donc, je pense que ce coup-ci, on va faire un petit guerrier. On va sélectionner ça. On va prendre l'apparence par défaut, on s'en fout, c'est une bêta. Mais, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, la personnalisation est quand même là. On va juste changer la couleur de cheveux, on va se mettre un bon petit cheveu vert. Voilà, très bien, très, très, très bien. Ah, on va faire de l'aléatoire, tiens. Ah, l'aléatoire, c'est magique. Ah, j'aime beaucoup l'aléatoire. Voilà. Là, c'est bien. On a une bonne tête de vainqueur. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la personnalisation, je vous invite à voir la première vidéo. J'en montre bien plus. Là, on fait vraiment de l'aléatoire. Hop, c'est très bien. On va l'appeler Okrad... Hmm... Dusse. Okradus. Maximus. Maximus. Décidément. Okradus Maximus. Voilà. Et on a notre Okradus Maximus. Et on va pouvoir faire commencer. J'espère que le reste est traduit. Je tourne cette vidéo tranquillement. Peppère. L'après-midi. Donc, normalement, ça devrait le faire. Il n'y aura pas trop, trop de soucis à ce niveau-là. Alors, petit chargement. Qui est toujours aussi long. Ça, il n'y a pas de problème. J'espère juste qu'il est un petit peu mieux optimisé que la première bêta. Ça m'étonnerait, vu le peu de temps qui s'est écoulé entre les deux. Mais au moins, déjà, on a une traduction française. Un début de traduction française. Et ça, déjà, c'est très, très, très bien. On pourra mieux se rendre compte un petit peu du truc. Donc, je vous rappelle que c'est un jeu qui sera gratuit à sa sortie. Ne l'oublions pas. Free to play. Allez, petite cinématique. Je ne sais pas si on va la regarder jusqu'au bout. On va peut-être éviter de perdre du temps. Mais je veux juste voir si les cinématiques sont sous-titrées. C'est surtout ça qui m'intéresse. L'univers du jeu reste très joli. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça a le mérite d'être un tant soit peu original pour un MMO asiatique. Donc, pour une fois, ne boudons pas notre plaisir. Ah oui, mais je pense que cette cinématique-là, elle parle pas. Je dis, je vais attendre quand même la cinématique. On va voir si c'est sous-titré. Bah oui, mais non, celle-là, au Crade, c'est un petit peu bête, là. Pour le coup, parce que... C'est une cinématique sans dialogue. Je me fatigue. Je me fatigue. Allez, hop, on passe. Double-cliquer sur Faye pour lui parler. Allez, bah voilà. On peut dire que c'est comme si c'était Faye. Alors, hop, on peut avancer ici. Ouf, ouais, c'est pas optimisé de ouf de ouf. Non, c'est... Ouais, ça a pas trop changé là-dessus. Vous voulez vous mettre fin au tutoriel ? Ah oui ! Ah oui ! Ah oui, ça, ça me plairait beaucoup, dis donc. Parce qu'on l'a déjà un petit peu fait dans la première vidéo. Donc, si on peut le passer, ça m'arrange. Ça m'arrange, je vous cache pas. Allez, hop. Le petit chargement qui fait plaisir. Donc, si vous voulez une autre vidéo dessus, dites-le-moi. Comme ça, au moins, on est calé. Alors, paramètre, je vais regarder quand même. LV, qualité des textures. Bah, normalement, on est tout bon, quoi. Distance de vue. En plus, je suis pas à fond, quoi. Ok. Paramètre avancé. Alors, le flou lumineux. J'ai horreur de ça. Ça dégage. Le post-traitement. Ça, c'est bon. Profondeur de champ. Synchronisation verticale. Ça, c'est ok. Flou de mouvement. Ça dégage. J'ai horreur de ça. Bon, là, déjà, ça devrait être pas mal. Hop. Ouais. Ouais. C'est pas optimisé de ouf, hein. Euh... Ouais, on va faire avec. Mais j'espère quand même que ce sera un petit peu mieux optimisé pour la suite. Alors. Fay. Ocratus Maximus. C'est bon de vous voir, sain et sauf. Je sais que la situation est troublante, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer. Écoutez-moi, je vous prie. C'est traduit. C'est plutôt bien traduit, pour le coup. Nous sommes au port Raghféran. A plus d'une demi-journée de voile de l'île des Silo... Silo... Silo-Téus. Ok. Euh... Hélas, on dirait que les démons savaient que les gens viendraient ici. Regardez-moi ce bazar. Il y a un géant à la plage ? Ils auraient apporté un centurion ? C'est parce que Ria a trouvé la Stelor qu'elle cherchait. Elle est désespérée, vous savez. Bien plus que vous ne pourriez le croire. Je vais battre en retraite à l'abbaye avec Fay. Trouvez le gardien Aiden et faites ce qu'il vous demande. Nous ne pourrons pas défendre Fay si cet endroit tombe. Accepté. Donc vous voyez, c'est traduit. Dans la première vidéo, j'avais passé tous les dialogues parce qu'on s'en fout, ce n'était pas traduit. Donc on s'en foutait un petit peu. Là, maintenant, c'est traduit. Donc c'est plutôt cool. Il y a un bon début de traduction et ça a l'air plutôt bien traduit en plus. Donc c'est très très bien. C'est très très bien. Donc, on va aller. Quelle est notre mission ? Parlez à Aiden. Il est où Aiden ? Eh, il est là. Gardien aveugle. Ah bah ça, ce n'est pas très pratique. Je crois qu'il y a des ennemis. Ah non, c'était... Ah non, c'était... C'était un oiseau. Pardon. Excusez-moi, parce que je suis aveugle. Alors, quelle est la situation ? Alors, gardien aveugle. Attention, qui répond ? Les démons attaquent. Faites-nous gagner du temps, je vous prie. Nous devons renforcer notre position défensive. Ok. Alors, on va aller attaquer comme des gros malades. Tac. Boum. Ah, le guerrier, il a un bon gameplay, dis-donc. Il est sympa, ouais. Ça attaque bien. Ah, c'est sympa. J'aime bien. J'aime beaucoup le... Le gameplay du guerrier. Ça me plaît. Ça enchaîne bien. Ça bouge bien. Ok. On ramasse. Alors, est-ce que j'ai une charge ou quelque chose comme ça ? Non. Non, c'est pas vraiment une charge. Il y a un truc... Une attaque un petit peu... Plus lointaine, mais pas vraiment une charge. Je pense que ça arrivera par la suite. En tant que guerrier. Je pense que c'est le minimum que l'on attend d'un guerrier. Alors, démon destructeur. On va aller attaquer ça. Regardez. Hop. Voilà. Ça fait une sorte d'attaque comme ça. C'est pas une charge, mais c'est... C'est tout comme. Le gameplay du guerrier me plaît. C'est déjà bien. Et en plus, comme on a notre Astelle qui encaisse pas mal de dégâts... Bah alors, qu'est-ce que t'attends, pépère ? Ça, c'est bien. C'est très très bien. Le jeu, quand même, s'annonce pas si mal que ça, au final. Je pensais que ça allait être plus catastrophique que ça. Finalement, c'est pas mal. Maintenant qu'il y a une traduction, ça fait plaisir. Bon, on peut toujours pas nager. C'est sûr qu'on peut toujours pas nager. Et ça, ça m'enmerve toujours autant. Traduit ou pas traduit. Mais... Pas grave. On va faire avec. Ah, j'ai une nouvelle attaque. Ah, pas mal. Faudra que je la teste... De loin, parce que j'ai l'impression que c'est... Une petite charge, non ? Voilà. Inflige des dégâts supplémentaires. Ah, non. Mais ça raidit la cible, donc ça peut être intéressant. Je vais essayer de voir. Tac. Tac. Tiens, ouais, pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Ah, je pense que le guerrier va bien enchaîner. En PVP, ça peut être sympa. Même si je suis pas un PVP boy. Je vous le dis tout de suite, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis plutôt un PVE boy. Donc, bon. Je suis très très loin d'être un PVP boy. Moi, j'aime bien ces aventures, quoi. C'est pour ça que... Quand j'entends... Le mot, il est pay to win, machin et tout. Bah, moi, tant qu'il est pas pay to win pour les instances et les matchs, je m'en fous, total. Bon, je parle pas d'Astélia, mais je parle des MMO en général, quand il y a des free-to-play. Moi, c'est l'aventure qui va m'intéresser, quoi. C'est bête, mais c'est toujours ça qui m'a intéressé. C'est un tout con. L'aventure, faire des donjons avec les potes. Moi, c'est ça qui me plaît. Après, oui, quand il y a des limitations de donjons et tout sur des free-to-play, ça, ça me casse un peu plus les roussons. Mais, vous voyez, je suis assez poli. Je dis les roussons. Mais voilà. Là, c'est clair que... Astélia, là, ça part pas trop mal pour moi. J'ai juste un peu de mal avec l'interface en haut. Là, je trouve que c'est pas très très lisible. En haut à gauche, vous voyez la vie et tout ça. Je trouve pas ça super super lisible. Je trouve que c'est un peu petit. Après, il doit y avoir un moyen d'augmenter tout ça, mais... C'est un peu ce que je reproche à Black Desert. Et là, c'est un peu le même cas, quoi. C'est-à-dire qu'en bas, c'est plein d'icônes rangées comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. J'aime bien les interfaces très graphiques. Mon perso bug, là. Allez ! C'est la glissade, c'est la glissade, c'est la gligli, c'est la glagla, c'est la glissade. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il fait ça ? Il faudrait peut-être que j'attaque quelqu'un pour que ça se débloque. Je sais pas. Ah ouais, voilà. J'avais un problème d'animation. Je sais pas ce qu'il s'est passé. C'est pas grave. Au moins, en attaquant, c'est corrigé. C'était marrant, ça, quand même. Il a fallu qu'il y ait un petit bug. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, on se marre moins. Sinon, on se marre moins, quand même. Mais ouais, donc, je vous le disais, voilà. Moi, j'ai besoin des interfaces très graphiques, un peu, à la World of Warcraft. Même celle d'Aion était loin d'être dégueulasse. Et là... Ouais. Ah, c'est moins. Alors, ah oui, j'ai oublié de lire, du coup. Tirez un boulet de canon sur le colosse, puis prévenez Turante, il saura quoi faire avec. Après, ensuite. Alors, hop, on va équiper la nouvelle épée, quand même. Par contre, ouais. Graphiquement, j'aime beaucoup les armures, les épées, tout ça. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. C'est très coréen dans l'âme. Même si je sais pas si le jeu est coréen, il me semble que oui. Mais, ouais, voilà. Clairement, je peux pas dire que ça me déplait. Ça me plaît plutôt. Hop. Alors. Voilà. Action en cours. Boum. Ok. Ensuite, Turante. Alors, les boulet de canon, lourd enchanté, sont inefficaces contre le centurion. Nous en avons eu confirmation également. J'ai envoyé Myrus, un de nos éclaireurs, découvrir ses faiblesses. Il se trouve sur la plage. Ok. Alors, Myrus. C'est Myrus, c'est Cortex, c'est Cortex, c'est Myrus. Voilà, stop. Stop, Apocrate. Calme-toi. Calme-toi. Je t'ai déjà dit de ne pas t'emballer comme ça, c'est pas bon. Myrus. Bon, je vais faire la route. C'est là. Parce que là, pour le moment, je ne le vois pas. Ah, il est là. Ok. Ok. Myrus. Il est blessé. Nous ferions bien de l'aider. D'accord. Je veux bien. Terrassez les démons. D'accord. J'y vais. Ok. Terres. Bim. Bim. Allez, mon gars. Non, le gameplay du guerrier est sympa. Je pense que ça peut être sympa à haut niveau et tout. Ça peut être cool. Alors, Myrus. Ce n'est pas une simple escarmouche. D'autres arriveront bientôt. Si nous ne pouvons pas arrêter cette chose maintenant... Myrus, debout. Y a-t-il un moyen d'arrêter ce centurion ? Une barrière. Le centurion a une barrière qui le protège des canons. Il faut la détruire. Une barrière ? Comment allons-nous en débarrasser ? Les démons magiciens. Ils utilisent leur pouvoir pour créer la barrière. Je vous en prie, trouvez-les et tuez-les. Ah, Myrus. Gardez vos forces et ne parlez plus. Vos blessures sont trop graves. Allons-y, maître. Nous devons vaincre ces démons magiciens pour éliminer la barrière du centurion. Ok. Alors, c'est parti. Démons magiciens. Ah oui, j'en ai déjà. Ah oui, ils sont là, ok. La 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 la. Ça va dégager. Bien. Bim. Allez, un gros coup de z'dah. Ça dégage. Un gros coup de z'dah. Je rencontre n'importe quoi dans cette vidéo. Alors, du coup, dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos sur la bêta d'Astelia. Ou même plus tard, pour l'open bêta, pourquoi pas. Mais du coup, un peu plus loin dans le jeu, voir ce que ça peut donner. Moi, je suis chaud. Moi, je suis chaud, clairement. Le jeu ne me déplaît pas du tout. Ça a l'air super cool. Donc, je veux bien aller un peu plus loin. Déjà, ici, on ira plus loin que la dernière fois, c'est sûr. Parce qu'on a passé le tuto, on a passé tout le caca qui ne sert à rien. Enfin, qui sert la première fois que tu rentres sur le jeu, mais qui ne sert plus après, quoi. Parlez à Aiden. Aiden Pierce. Alors, comme ça, je vais sortir. Le cheval, le cheval, ça m'a pris très tôt. On y va. Ah, le gardien aveugle, évidemment. La base. La barrière a disparu. Nos canons devraient désormais être efficaces contre le centurion. Beau boulot, Astelor. Nous pouvons désormais contre-attaquer et éliminer cette raclure. Ouais, carrément, on parle de raclure, là. Nous, les gardiens aveugles, tiendrons cet endroit avec les chevaliers du poing d'acier. Veuillez retrouver Fay avec celle-là. Ok. On y va. Oh, mon Dieu ! Et elle n'est pas beau ! On y va ! Mais oui, mais je le sais, ça ! Je suis au courant, monsieur. Merci. Bien aimable. Allez, on y va. Ya, ya ! Falaise côtière. Je sens la présence de démons. Faites attention, maître. Il est déglingué, mon piscio. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Ils sont morts, déjà ? Ils sont nuls, ces démons. Oh, il y a plein de trucs qui se sont ouverts, là. Là, je vais faire moi aussi. Allez, hop. Oh, ils sont un peu poubraves, hein. C'est vrai, j'avais oublié. J'ai l'emploi ! Allez ! J'ai l'ouel ! Allez ! Euh, alors, pourquoi ça ne marche pas, ça ? Ah, oui, ça ne marche. Pas mal, pas mal. Démon invocateur, qu'est-ce qu'il y a, toi ? Il n'est pas beau, dis donc ! Mais qu'il est bien ! Il est vilain ! Il est méchant, monsieur Bronchamp ! Ok, j'ai quand même pris un peu de dégâts. Eh, lui, euh... Il veut plus de life, quand même. Ah, je le mange à chaque fois, quoi. J'ai pas le temps de... Ah, oui, c'est vrai, il y a une esquive, il y a une... Oh, au crade, franchement. Qu'est-ce que c'est que ce gameplay, quoi ? Pour dire, au crade, c'est plus que c'était. Allez ! Yes, aïe ! C'est beau ! J'allais dire, au crade, c'est plus que c'était, quoi. Le mec, il dit qu'il est p2boy, pas capable d'éviter une attaque. Moi, il m'a complètement déçu sur ce gameplay. Je veux dire, il enchaîne tellement, on sent que la passion n'y ait plus. Je prévois, non, mais je prévois, maintenant. Parce que je sais comment ça marche. Je sais comment ça marche. C'est ça, YouTube. C'est... Ce n'est pas que des gens sympas, même si c'est une majorité de gens sympas. Ah ! On va enfin voir si la cinématique est sous-titrée. J'ai enfin une cinématique avec du dialogue. Pas comme au début. Les hommes profs. Rends-nous notre bond de réduction chez Monoprix ! Jamais ! Viens à l'attaque ! À moi, les Golden Gramps ! Faut que j'arrête les conneries. Non, mais il y a des dialogues ou pas à un moment dans la cinématique ? Parce que du coup, j'aimerais bien voir si c'est sous-titré. Ah oui, là, je pense que c'est là. Parce qu'il y a une madame qui arrive. Oh là là ! On ne peut plus faire qu'à 4 ans-t-il ! J'ai déjà sorti ça, non ? J'ai l'impression que d'aller. Non ! Ah non, pas de sous-titres Donc c'est pas encore fait Du coup on s'en branle Ah bah oui, du coup, du coup on s'en fout Bah oui, on passe la cinématique du coup Parce que là on perd du temps pour rien J'attends pour voir s'il y a des sous-titres, il y en a pas Je veux dire, ça sert à rien, on arrête, on arrête tout de suite Non mais à un moment, il faut savoir couper les choses Quand elles sont à couper, voilà Bon, je pense être clair, net et précis Déjà là, je suis obligé de meubler Parce qu'il y a du chargement, donc c'est chiant Ah bah voilà C'est impeccable, on a bien fait de passer la cinématique On va pouvoir aller un petit peu plus loin qu'avant Mais c'est joli tout ça Salut Céla C'est la quatrième fois qu'on se voit, non ? Cela fait 4 mois, vous êtes prêts à partir ? 4 mois quand même Nous envoyons un Asteller à la guerre Est-ce que les choses ne vous semblent pas trop calmes ? Je vais bien, Brétresse Céla Mais nous ne pouvons pas évoquer vos plans à haute voix Les espions d'Eurya sont peut-être dans les parages Les chevaliers squelettiques, le centurion et Eurya Nos adversaires sont incroyablement puissants Ceci dit, nous ne pourrons pas accomplir notre tâche en agissant de manière téméraire Du moins, pas pour l'instant Nous ne pouvons pas vaincre un chevalier squelettique Et encore moins Eurya Il n'y a qu'une chose à faire pour vous améliorer Trouvez les Astelles et utilisez leur pouvoir Pour ce que ça vaut, je pense que Fay ira bien Les Astellores sont importants Eurya n'a pas blessé cet enfant Si vous décidez de rassembler des Astelles Vous devez rendre visite au quartier général des chevaliers à Mayville Si vous cherchez des informations, c'est le meilleur endroit où aller Vous devriez apprendre des tas de choses sur les Astelles là-bas En attendant, les gardiens et moi allons trouver un moyen de stopper Eurya Ok Ça marche Je prends mon cheval Ah, c'est plus joli comme ça Wow Il y a un petit côté graisse Il y a un petit côté graisse antique qui me plaît bien C'est très très joli Ah, j'aime beaucoup le style graphique Tu regardes ça, tu vois Assassin's Creed Bon, en version MMO, moins joli Il n'y a que moins de moyens Assassin's Creed Odyssey, quand même Non, c'est joli, j'aime bien Allez, on va aller à Mayville Quand même dommage qu'on puisse pas nager Ça j'ai rien Quand même Donc là, je me déplace automatiquement jusqu'à la zone de quête Ah, je trouve ça joli, ouais, j'aime bien J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le style graphique Ouais, c'est ça en fait En fait, artistiquement, il y a une petite patte quand même Ça c'est cool C'est pas encore bien optimisé Mais il y a un petit quelque chose Allez, on y est Oh, c'est joli, dis donc Oh, regardez la monture Superbe Alors, enregistreur de points Ok, c'est les points de TP donc Ouais Ah, point de résurrection D'accord Allez dans une autre zone Allez à un autre point Ok, très bien Guérisseur Voilà, j'ai pas grand chose Puisque j'ai pas de résurrection Par contre, la carte en haut à droite Ça ramouille C'est bien Ah, c'est le truc Il ramouille mais d'une force C'est pas normal ça Alors, est-ce qu'on a Une carte Ok Les cartes chez Généraux Vous voyez, sur la carte Ça se déplace en pom En à-coups comme ça Je sais pas pourquoi C'est joli de ouf Alors Méruff Sylvain Méruff Je cherche des informations Sur les astelles Ah oui, non, c'est la fille Je cherche des informations Sur les astelles Les chevaliers devraient Certainement pouvoir nous aider Connaissez-vous un endroit Où nous pourrions accéder A ces informations Ou quelqu'un possédant De bons contacts Non, Otzel Otzel, venez ici Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Oui, capitaine Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Comment se fait-il que j'ai à traiter Les affaires de ce paysan ? Vous ne voyez pas que j'ai plus important à faire ? Ah, le précédent capitaine Aimait se charger lui-même des requêtes Je suis désolé, capitaine Cela ne se reproduira plus Je m'en occuperai personnellement C'est mon dernier avertissement, Otzel La prochaine fois Je vous tiendrai pour responsable Comment un misérable paysan Ose-t-il adresser la parole A un chevalier Quelle impudence Quoi ? On sent Le capitaine Merruf est un homme occupé Vous devez parler à un maçon Mazon Mazon Il s'occupe des affaires courantes Comme celle-ci Si c'est important Il en informera le capitaine Oh d'accord Ok Moi je trouve que Merruf Il a un petit peu pris la grosse tête Sylvain Merruf Alors ok Alors ça c'est les marchands Très bien Il est où Mazon ? Mazon ? Ah il est là Mazon Ils tirent en très merzou J'aimerais savoir si vous avez des informations sur les astels ok J'espère que vous n'êtes pas le même genre de personne que Merruf qui discrimine les gens en fonction de leur rang Ah j'imagine que vous avez déjà rencontré notre nouveau capitaine Messire Merruf a hérité du poste après la mort de notre capitaine au combat Je sais que ce n'est pas un homme très terre à terre Je m'excuse pour son attitude Je suis navré de vous dire que nous ne pouvons pas vous aider Notre nouveau capitaine a peur des démons Notamment du centurion C'est pour cela qu'il a appelé toutes nos forces afin de protéger mes villes On peut donc oublier les chevaliers du point d'acier défenseur du règne huile hein Tous les chevaliers ne sont pas comme cet homme Il y a également d'excellents chevaliers comme Messire Dirk et Messire Andemar Des informations sur les astels honnêtement je ne vois pas ils sont très rares Les gens ordinaires ne peuvent pas les voir c'est dur de rassembler des informations sur eux Au fait Astelor je voulais vous demander de l'aide J'ai reçu un rapport étrange mais le capitaine Merruf refuse d'agir Nous avons nos propres affaires à gérer Nous ne sommes pas en mesure de vous aider Bon je comprends J'imagine qu'Astelor doit être sacrément occupé Vous devez avoir des choses bien plus importantes à faire Mais ces enfants il y a tellement de disparitions Des enfants ont disparu ? Les démons continuent d'enlever les enfants ? Jina m'a dit que plusieurs enfants avaient disparu récemment Elle dirige un orphelinat qui sert également d'école Personne ne connait mieux qu'elle les enfants du village Elle soupçonne les démons d'être responsables des enlèvements Eurya a déjà enlevé fait Pourquoi continue-t-il d'enlever des enfants ? Ok Alors on va pouvoir s'équiper Nouvelle armure Boum Oh oui d'accord On passe de Clodo de l'espace à... Oui d'accord Alors pourquoi je ne peux pas équiper des trucs... Ah oui ce sera ma récompense Ah mais regardez On passe de ça Clodo de l'espace à... Giga tenue quoi Non mais celle-là elle est trop trop classe Il y a une armure romaine C'est super beau Ah ouais j'aime bien J'aime beaucoup Alors allez parler à Jin Jin est ici Qu'est-ce qui se passe ? J'ai entendu dire que les enfants se faisaient enlever Nous aimerions en savoir plus Ah ! Quelqu'un vient enfin m'écouter Cela fait de semaines que j'essaye d'en parler aux habitants Mais tout le monde m'ignore Toby Ria Nyan Nyan 4 Évidemment Nyan 4 a disparu Eh oui Ces pauvres enfants ont perdu leurs parents Lors de la dernière invasion des démons Pourtant à ma grande fierté Ils avaient réussi à surmonter leur chagrin Comment ces trois enfants ont-ils pu disparaître brusquement ? Vous pouvez mentir plus sur les enfants ? Leurs connaissances ? Les endroits où ils se rendaient ? Je sais que c'est terrible d'accuser sans preuve Mais je soupçonne un herboriste du nom de Fleyrine Je l'ai trouvé très nerveux la dernière fois Lorsqu'il est revenu de la forêt C'est à peu près au même moment que les enfants ont disparu Je pense vraiment que vous devriez l'interroger Mais ne lui parlez pas de mes soupçons Évidemment Et on va lui dire où l'herboriste ? Ah mais c'est super bien Moi j'aime beaucoup cette ville en tout cas Puis là ça colle bien Tu vois mon armure Le pseudo Ocradius Maximus C'est génial Je veux dire Ah Il y a une quête à côté Sadius Je suis point d'acier Ils ignorent les enlèvements d'enfants C'est un comportement indigne des chevaliers Vous devriez prendre garde Entre les démons Les membres du culte de Karza Et ces fichus chevaliers incompétents Le royaume de Banon est plongé dans le chaos Cela fait 4 mois que les démons sont apparus Et les enfants se font toujours enlever Hum Une poupée qui parle ? Non Seriez-vous une astelle ? Oh pardonnez-moi Vous n'avez pas réalisé que vous étiez un astellore La bénédiction de Norden Ne vous en faites pas Euh Ah non Ne vous en faites pas Ah je mélangeais toutes les voix Pourriez-vous m'en dire plus sur les enlèvements ? Les démons sont restés discrets pendant quoi ? Deux mois ? Mais voilà qu'un groupe de kios enlève les enfants Astellore Pourriez-vous nous aider je vous prie ? Débarrassez-nous des kios ravisseurs Leur chef se nomme Milo Vous devriez le vaincre lui aussi Sinon ils reviendront au village pour se venger Ah j'ai mélangé toutes les voix ça devient n'importe quoi Comment ça va ? Euh démon ? Je n'ai rien vu je sais rien Je vous en prie ne me faites pas de mal quoi Ai-je des cornes ? J'ai l'air de vouloir vous faire du mal ? Aviez-vous déjà vu un démon aussi beau et noble ? Je suis un astell Astell Un astell ? Effectivement vous n'avez pas de cornes mais vos yeux sont très intimidants Ouais vous pourriez faire baisser le regard à un démon Bref vous m'avez l'air costaud Écoutez-moi j'avais mis la main sur de l'alcool de qualité Alors j'étais passé voir Walder le garde forestier pour boire un coup avec lui Et puis c'est alors que je l'ai surpris en train de converser à voix basse avec quelqu'un Cette voix n'était pas humaine On aurait dit un grincement métallique Bref il discutait des enfants de la ville La voix disait que la dernière fournée d'enfants semblait en bonne santé Et qu'il y aurait un bonus C'est terrible vous devez faire quelque chose Astellor Ok On y va Donc Où est le garde forestier machin ? On y va Ah c'est super joli J'aime beaucoup Vraiment j'aime beaucoup le style graphique Et ça je peux pas leur reprocher c'est vraiment joli Bon là je ne parle pas parce que forcément le monsieur s'en occupe C'est ces machins là qui ont les meilleurs Ah d'accord Ils ont kidnappé son gosse Bien ici toi Qu'est ce que je vais faire ? Que m'alliancez vous avec ce Kyo ? Kyo c'est le groupe ça non ? Je n'avais pas le choix Mon enfant Bunobuno Bunobuno a pris mon enfant Bunobuno J'ai été forcé d'enlever d'autres petits pour sauver mon Jimmy Que pouvais-je faire d'autre ? Vous dites qu'il vous a forcé à faire cela ? Ridicule Vous vous moquez donc de savoir ce qui adviendra des autres enfants tant que vous sauvez le vôtre ? Ouais connor Ah c'est l'heure je vous en prie Retrouvez mon enfant j'ai peur que Bunobuno lui fasse du mal J'ai du mal à dire ce nom sans rigoler Pourquoi vous n'en avez pas parlé au chevalier ? Que serait-il arrivé si j'en avais parlé à mes rufs ? Vous croyez que ça aurait donné quelque chose ? Il aurait enterré l'affaire ? Sa carrière aurait pu pâtir d'un échec à résoudre une affaire de démon ? Comme il s'agit d'un enfant de la plèbe Il serait sans doute allé raconter que mon enfant s'était noyé dans la mer Ça leur dure Du calme Vous êtes mal placé pour blâmer qui que ce soit Vous êtes complice de ces enlèvements Maître Le démon qui a enlevé Fay et cette Kyo sont peut-être liés Il nous faut plus d'informations Serait-ce possible que cette Kyo soit contrôlée par un démon Alder ? Peut-être Nous étions en bon terme avec les Kyo auparavant Mais ils ont brusquement changé d'attitude envers nous Les enfants enlevés sont sans doute détenus dans la forêt Ok Alors normalement j'ai une nouvelle épée Ouais Pim Voilà Ah mais du coup ça change tout Ça change même le bouclier quand tu change l'épée ? Ah oui dis donc C'est classe Ah bah là au moins j'ai un truc J'ai un set qui a de la gueule quoi Dès le début Hum Hop Ok On va aller là On va faire cette petite quête là Et puis je pense qu'on se quittera là dessus Pour cette vidéo Redécouverte Ou découverte pour ceux qui viennent d'arriver Mais en tout cas c'est sympa C'est très très sympathique J'aime beaucoup J'aime beaucoup pour le moment Après on verra hein Mais c'est sympa Alors vous voyez hein Dans le chat ça parle déjà Comme d'hab Comme d'hab j'ai envie de dire De toute façon on peut pas sortir Le MMO n'est pas encore sorti Ça parle déjà de pay to win Et ça qu'est-ce que ça me casse les Ah c'est pénible Bah voilà Bim Il faut en tuer combien ? Trois ? Ok ça va le faire Allez Qui y a ? Dégage Alors pour l'instant Les serveurs sont encore Des serveurs nord-américains Mais ça va changer C'est juste pour la Pour la bêta 2 Donc t'as fermé 2 Et après ça passera Ça passera sur les serveurs européens En tout cas il y aura des serveurs européens Voilà Alors secouer les enfants captifs On y va Ah j'ai encore mon petit bug d'animation Regardez C'est magnifique Ça par contre c'est On y va Je suis en l'air Voilà il faut une autre animation Pour déverrouiller le merdier Bon elite ravisseur On va se les faire En attendant Bon c'est très marrant Ces animations Qui sont encore un petit peu bloquées C'est pas dramatique à soi Mais c'est mieux Si ça disparaît Pour la version finale Quand même On va pas se le cacher Ça serait quand même un peu mieux Alors ok 1 Faut que j'en ai limite 3 Ah bah il y a encore Un enfant là Hop Bon je vous dis Ouais c'est des serveurs nord-américains Donc il y a encore un petit peu Un petit peu de lag Mais ça va Ça va peut-être trop machin Donc ça laisse augurer du bon Pour les serveurs européens Ils sont de la même qualité Avec les serveurs américains Ça devrait le faire Pas trop trop de soucis Je pense à la sortie Enfin je sais pas Si techniquement Il est bien attendu Ce jeu ou pas du tout Autant comme il n'y a pas Énormément de sorties De MMO Ça peut faire un bon petit passe-temps Je pense Sincèrement Les amateurs de MMO Je pense qu'ils vont quand même Y faire un petit tour Euh On va aller éliminer Le Le Kyo recherché Elite C'est ça ? On va voir Ok Donc ça doit être ça Aller Boum Boum Voilà C'est pas ça ? Non Ah j'ai un anou Comme le seigneur Alors Alors Euh Bon 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 Il est où Peppère Ah il est là Milo Le désiré On va te défoncer Toi Bam Allez on le renverse On lui met cher Ok Là c'est bon Ah lui par contre Il envoie un peu plus Quand même Non C'est ça que je vais Dis donc Il envoie celui-là Il envoie un peu plus Que les autres Quand même C'est normal On me dirait C'est un boss Un mini boss Qu'est-ce que je fais Moi Pourquoi je clique D'habitude je clique jamais L'interface elle est pas claire Ça ça me gêne Encore un petit peu Ah j'ai plus de main là Ça y va Hop Petite popo de mana Ça fera pas de tort Et on va manger Un petit bicuit Voilà On va manger un bicuit Et en mangeant Le bicuit On récupère de la vie Et ensuite Je vais boire Une petite bouteille d'eau Comme ça De l'eau Et bah ça fait du bien S'enfoncer dans la forêt Bon on va s'enfoncer Dans la forêt Et après Quand même On va arrêter Parce que c'est bien Je sais que vous voulez Restez avec moi Mais quand même Quand même À un moment À un moment Il faut se quitter Oh bah on pourra se quitter Sur une belle cascade Tiens ça c'est joli C'est cool Ça me plaît bien Oh une zolie cascade Dommage qu'on puisse pas nager Alors Ah ouais Regardez Là Si je fais ça Ah bah voilà Mur invisible C'est l'hommage C'est l'hommage Alors on va se quitter Comme ça Boum On va faire un petit zoom Et voilà Et bien Écoutez les amis Je pense qu'on va se quitter Là dessus J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Si vous venez d'arriver Sur la chaîne Abonnez vous Ça fait toujours plaisir Lâchez un petit pouce bleu Commentaire Dites-moi si vous voulez D'autres vidéos sur Astelia En quel cas Je pourrais en faire Y'a pas de soucis Peut-être à l'open bêta Pour voir si ça évoluait Ou à la sortie du jeu On verra Je vous dis donc à bientôt Pour de prochaines vidéos Ciao ciao C'était Okra Et comme d'habitude Vivez à fond Votre passion de gamer Peace